Bonjour et bienvenue dans le Salon de l'Histoire. Dans l'épisode précédent, je vous racontais l'Iliade du poète Homer. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à cliquer ici. Aujourd'hui, on va parler de l'Odyssée, et c'est la suite plus ou moins directe de l'Iliade. Donc, sans plus attendre, je vais vous révéler le reste de l'histoire. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Si l'Iliade raconte les six dernières semaines de la guerre de Troie, l'Odyssée raconte l'histoire des soldats acaéens après la guerre, plus précisément l'histoire d'un héros acaéen, souvent connu sous le nom d'Ulysse. Bon, il faut que je vous dise que son vrai nom au grec ancien, c'est Odysséus, d'où le nom de l'œuvre, l'Odyssée. Donc, ce poème va nous expliquer ce que fait Ulysse après la guerre de Troie. Donc là, vous allez me dire, il va rentrer chez lui. Exactement. Je vous rappelle que la guerre de Troie a environ duré dix ans, donc je pense qu'Ulysse est pas trop mécontent à l'idée de rentrer chez lui. Allons voir ça sur une carte. Les Troyens sont là. Enfin, étaient là. Leur cité a été cramée et eux, ben, soit ils ont été massacrés, soit réduits en esclavage. Ulysse peut maintenant rentrer chez lui. Or, il est originaire d'Ithac, une île située à l'ouest de la Grèce. En gros, il doit faire ça pour rentrer. Bon, ça a pas l'air si terrible. Sauf que notre héros va mettre dix nouvelles années pour rentrer chez lui. Mouais, dix ans à faire la guerre et dix ans pour rentrer, je me demande comment ça va se passer avec sa femme. Chérie, je sors m'acheter des clopes. Coucou ma colombe, je suis rentré. Justement, puisqu'on parle d'épouse, la femme d'Ulysse s'appelle Pénélope et vous allez voir, elle a un rôle important dans toute cette histoire. Maintenant qu'on a posé le contexte, on va plonger au cœur du récit. Alors en fait, l'Odyssée, c'est un petit peu la pagaille. Le poème se divise en quatre parties et ça ne suit pas forcément un ordre chronologique. En gros, on raconte d'abord le milieu, on revient au début et ensuite on raconte la fin. Je vous rassure, ce genre de narration existe encore aujourd'hui. Et comme j'ai pas envie de me fatiguer, je vais vous raconter l'histoire dans l'ordre chronologique. Tout commence ici, dans la ville de Troyes. Comme je le disais, la ville a été prise par les Achaéens, du coup Ménélas a récupéré sa femme Hélène. Bon bah, vu que la guerre est finie, il est temps de rentrer au bercail. Ulysse et ses troupes prennent la mer avec une douzaine de bateaux et en avant. Le but du jeu, c'est d'arriver là, à Ithaque, le petit royaume d'Ulysse. Alors certes, on pourrait penser que le bateau aurait pu faire ça direct, mais à l'époque, les navires ne tenaient pas toujours la haute mer très longtemps. Il fallait faire des escales régulières pour se ravitailler en eau douce et en nourriture. Et surtout que s'il rentrait chez lui direct, il y aurait pas d'histoire. Alors on va pas se plaindre. Donc première escale, ici, à Ismaros, la cité des Sikon. Un peuple allié aux Troyens. Donc ce sont des ennemis. Ulysse et ses potes se posent pas 36 questions et vont tout simplement tout cramer. Sauf que les Sikon vont appeler des renforts et chassent notre héros qui doit s'enfuir précipitamment avec ses soldats. Là-dessus, ils se prennent une tempête qui les pousse jusqu'au Cap-Malais et la re-tempête qui les pousse jusqu'ici, une terre inconnue des grecs. C'est le pays des lotophages, littéralement mangeurs de lotus, fruits qu'on peut assimiler à la baie du Jujubier. Sur place, les habitants sont très accueillants, sauf que tous ceux qui mangent de ce fruit magique ne veulent plus jamais quitter le pays. Et comme certains hommes d'Ulysse en ont mangé, notre héros n'a pas le choix, il doit les ramener de force au navire s'il veut repartir. Ils reprennent la mer, puis ils arrivent ici, au pays des cyclopes, des sortes de géants avec un seul œil. Ulysse et ses hommes sont alors faits prisonniers par Polyphème le cyclope, qui est aussi le fils de Poséidon, le dieu des mers et des océans. Le monstre les enferme dans une grotte avec son troupeau de moutons et chaque jour il dévore un homme. Mais Ulysse, qui est pas trop débile, va réussir à se débarrasser du monstre grâce à une astuce restée célèbre. Tout d'abord, il va faire ami-ami avec lui en lui apportant du vin. Le cyclope est content et lui demande son nom. Ulysse lui répond alors qu'il s'appelle Personne. Le cyclope lui dit que, bah vu qu'il est sympa, il le bouffera en dernier. Le soir, comme Ulysse a bien fait boire le monstre, celui-ci s'endort complètement ivre. Notre héros va donc s'emparer d'un long pieu en bois et avec l'aide de ses camarades, il va faire chauffer la pointe du pieu dans un feu et ils vont la planter dans l'oeil du cyclope. Ce dernier se réveille en hurlant et appelle d'autres cyclopes au secours. Il se pointe devant la grotte de Polyphème et là, le monstre explique qu'il est attaqué. Ses congénères lui demandent alors, bah, qui a fait ça ? Et Polyphème, qui a pas inventé la pierre taillée, va répondre, c'est Personne. Du coup, les autres s'en vont en lui disant que bon, ils peuvent rien faire pour lui. Pas content, Polyphème va tenter de les attraper en sortant de la grotte, mais Ulysse et ses hommes s'accrochent aux moutons et parviennent à s'échapper. Mais Ulysse ne va pas pouvoir s'empêcher de faire le malin. Alors qu'il est sur son bateau en train de s'éloigner, il s'adresse au cyclope, se moque de lui et il lui révèle son vrai nom. Ha ha ! Sale monstre dont le père est un vieux tout puissant comme je t'ai trop niqué ! Ha 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 ! Tu m'auras jamais ! Moi Ulysse qui habite au 45 boulevard des petites tourelles 06 et 120 et tac ! Et c'est là que ça part en sucette. Je vous rappelle que Polyphème est le fils de Poséidon. Donc il va faire appel à son papa pour le venger et demande à ce qu'Ulysse ne puisse pas rentrer chez lui. Ignorant tout ça, notre héros poursuit son voyage et parvient jusque sur l'île d'Aïolos. Non, pas lui. Aïolos est également connu sous le nom d'Éole, dieu des vents. Il va offrir à Ulysse une outre de cuir qui renferme tous les vents pour lui permettre de naviguer rapidement et de rentrer chez lui. Et ça va bien marcher ! Sauf que le dernier jour, alors qu'ils aperçoivent les côtes d'Ithaque, les hommes d'Ulysse vont ouvrir l'outre en pensant qu'il y avait un trésor dedans. Et non, tout ce qu'il y avait dedans, c'était du vent. La suite. Une fois l'outre ouverte, tous les vents sont libérés et forment une véritable tempête qui ramène Ulysse chez Eor. Sauf que là, le dieu n'est pas content et pense qu'Ulysse est maudit, donc il lui demande de se barrer. Prochaine escale, la cité des Lestrigons. Les Lestrigons, ce sont des géants cannibales qui vont dévorer plusieurs marins d'Ulysse et balancer des rochers sur leurs bâtons. Seul le bateau de notre héros parvient à fuir. Après quelques jours de navigation, lui et ce qu'il reste de son équipage arrivent ici, sur l'île d'Aïaïa. Une fois arrivés, Ulysse envoie quelques hommes en reconnaissance. Attirés par une voix qui les ensorcelle, les marins arrivent dans un palais. Une magicienne, qui s'appelle Circé, habite là et les invite à manger. Mais ça va mal tourner. Tous les hommes d'Ulysse acceptent, sauf un qui se nomme Eurylock. Lui, il se dit que ça sent l'arnaque tout ça. Et il n'a pas tort, car Circé va transformer les marins en cochons. Aïe, 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 aïe ! Eurylock retourne alors vite voir Ulysse pour lui raconter ce qu'il a vu. Notre héros doit donc sauver ses hommes et part affronter la magicienne. En chemin, il croise Hermès, le messager des dieux, qui lui file un antidote contre la magie de Circé et lui donne quelques conseils. Une fois chez Circé, Ulysse fait semblant de se soumettre jusqu'à ce que la magicienne tente de le transformer en cochon. Et là, ça ne marche pas. Il dégaine alors son épée pour effrayer Circé, ce qui est très efficace. Elle tente alors de le séduire pour le calmer. Il accepte de devenir son amant si elle prête serment de ne pas lui faire de mal et de rendre à ses hommes leur apparence humaine. Circé va accepter et Ulysse va rester un an chez elle. Il va même en profiter pour faire de la nécromancie. Non, non, je déconne pas. Ulysse va invoquer les esprits des morts en les attirant avec du sang. En fait, il veut parler au devin Thérésias pour qu'il lui donne des indications afin de rentrer à Ithaque. Ce dernier lui file quelques informations. Par exemple, il existe une île sur laquelle il y a des vaches appartenant au dieu du soleil Hélios. Et quiconque mangera de ces vaches sacrées sera maudit et ne pourra jamais rentrer chez lui. Puis Ulysse aperçoit d'autres morts, comme Sisyphe, condamné à pousser éternellement son caillou, mais aussi des héros de la guerre de Troie comme Achille ou même Agamemnon, qui est mort en rentrant chez lui, assassiné par Éguiste, l'amant de sa femme Clitaine Nestre. Après cette séance, Ulysse retourne chez Circé. La magicienne les aide à repartir et leur dit de se méfier de leur prochaine destination, les sirènes. Ulysse et ses hommes reprennent la mer et, comme l'a annoncé Circé, ils vont rencontrer les sirènes. Alors concernant ces créatures, on n'a pas ça... ...mais plutôt ça. En fait, ce sont des créatures mi-femmes mi-oiseaux qui charment les marins avec leur chant pour qu'ils s'échouent et pour pouvoir ensuite les dévorer. Selon Circé, la meilleure défense contre les sirènes, c'est de se boucher littéralement les oreilles. Ulysse va donc demander à ses hommes de se mettre de la cire dedans, mais comme lui, il est curieux, il veut quand même entendre le chant des sirènes. Il va donc demander à ses marins de l'attacher au mât et, à chaque fois qu'il demandera à être détaché, ils devront resserrer les liens. Évidemment, lorsque les sirènes se pointent et chantent, Ulysse, le seul à pouvoir les entendre vu qu'il n'a pas les oreilles bouchées, est ensorcelé et veut absolument les rejoindre. Il ordonne donc à ses hommes de le détacher, mais ceux-ci obéissent au plan et resserrent davantage la corde qui l'attache au mât. Grâce à cette astuce, ils vont pouvoir passer cette épreuve sans encombre. Ce qui ne sera pas du tout le cas de l'épreuve suivante. Le navire d'Ulysse poursuit sa route jusqu'ici, le détroit de Messines. Laissez-moi vous présenter les deux monstres qui vivent là. D'un côté, vous avez Caribde, une sorte de tourbillon géant qui aspire et détruit tous les navires qui passent à portée. Et de l'autre, vous avez Scylla, une très jolie jeune fille. Mais ça, c'était avant. Depuis, elle a été maudite et transformée en monstre par Circé. Voici sa description. Et il faut choisir entre Caribde et Sylla pour franchir le détroit. Ulysse sait que s'il choisit Caribde, le bateau sera aspiré et détruit, donc ils mourront tous. Il choisit alors de passer près de Sylla, même si c'est guère mieux. Le monstre va dévorer plusieurs hommes d'Ulysse, mais les survivants parviennent quand même à passer. Après encore un peu de navigation, ils parviennent jusqu'à l'île du soleil où pèsent les troupeaux d'Elios. Souvenez-vous, ce sont les vaches sacrées qu'il ne faut surtout pas toucher. Bon ben là, vous devinez exactement ce qui va se passer. Ulysse met en garde ses hommes pour qu'il ne mange pas ses animaux. Au début, tout se passe bien. Malheureusement, à cause de vents contraires, ils ne peuvent pas repartir immédiatement et doivent attendre que les vents soufflent dans la bonne direction. Et au bout de plusieurs jours, les provisions du bateau s'épuisent. Le fusil de Tchékov fait effet. Les marins vont profiter d'un moment d'inattention d'Ulysse pour chasser et manger le bétail sacré. Ils finissent par repartir vu que les vents se mettent à souffler dans la bonne direction. Sauf que c'était un leurre. Une fois en mer, pour les punir de cet acte sacrilège, Zeus déclenche une terrible tempête et fout droit carrément le bateau. Ulysse est l'unique survivant du naufrage vu que c'est le seul à ne pas avoir mangé de la vache sacrée. Et comme il n'a pas de chance, les courants le ramènent vers Caribde et Sylla. Et il échappe de peu à Caribde grâce à une vague en scénarium. Il va dériver jusqu'ici, une île située aux confins de la Méditerranée occidentale. C'est l'île de Calypso. Alors Calypso, c'est une nymphe, une sorte de divinité mineure avec les traits d'une jolie jeune femme. En voyant débarquer Ulysse, c'est le coup de foudre. Elle va tomber amoureuse de lui et le retenir pendant 7 ans sur son île. Elle va même lui offrir l'immortalité s'il accepte de rester à ses côtés. Mais Ulysse, il aime Pénélope, sa femme, et ne veut pas de Calypso. Donc il refuse et passe son temps sur le rivage de l'île et pleure souvent. Au bout d'un moment, les dieux se décident à réagir. Oui je sais, ils ont mis 7 ans. Ils ont dû estimer que c'était pas une urgence. Ils vont profiter que Poséidon, toujours en colère contre Ulysse après ce qu'il a fait au Cyclope, soit absent pour envoyer Hermès. Ce dernier va ordonner à Calypso de libérer Ulysse. Bon, elle va râler, mais comme c'est une décision divine, elle a pas trop le choix. Elle va donc voir Ulysse et lui conseille de construire un radeau. Elle laisse donc partir son grand amour. Pendant ce temps, à Ithaque, tout ne va pas bien. Je vous rappelle que quand Ulysse quitte Calypso, ça fait presque 20 ans qu'il est parti de chez lui. Et en 20 ans, son fils Télémaque a bien grandi. Et sa femme, quant à elle, doit faire face à tout un tas de squatteurs dans sa maison. En gros, Pénélope est très belle et en plus c'est la souveraine d'Ithaque en l'absence d'Ulysse. Et comme tout le monde pense qu'Ulysse est mort, certains veulent carrément l'épouser pour devenir roi d'Ithaque. Ces prétendants, qui se sont installés dans la maison d'Ulysse, passent leur temps à la harceler. Laerte, le père de notre héros, est encore en vie mais bien trop vieux pour intervenir. Télémaque non plus ne peut rien faire car il est tout seul. Il va alors chercher à avoir des nouvelles de son père et s'enfuit d'Ithaque grâce à Athéna. Il finit par arriver à Sparte, chez Ménélas et Hélène. Ce que vous voyez en bas de l'écran, c'est le conteur Athéna. A chaque fois qu'elle intervient pour sauver les miches des héros, ça compte pour un. Revenons à Télémaque. Le roi l'accueille volontiers et lui raconte la fin de la guerre de Troie, l'épisode du cheval et le retour au pays. Retour qui ne s'est pas très bien passé pour tout le monde, comme par exemple son frère Agamemnon, souvenez-vous. Télémaque apprend aussi, grâce à une divinité de la mère, qu'Ulysse est en fait prisonnier sur une île. Profitons-en pour revenir à ce dernier. Calypso le libère et il prend le large avec son radeau. Tout se passe plutôt bien et Ulysse arrive presque en fait assis sur les côtes à l'ouest de la Grèce. Mais évidemment, ça serait trop facile. Poséidon est de retour et va apercevoir Ulysse presque de retour chez lui. Le dieu de la mer lui balance alors une tempête sur la tronche. Le radeau est détruit et Ulysse est fatigué, il commence même à se noyer. C'est donc la fin pour notre héros. Bon bah, jingle de fin ! Et non, notre héros va émouvoir une divinité marine qui s'appelle Le Côté ou encore Inno. Celle-ci va lui offrir un voile magique qui l'empêche de se noyer. Même si le voile l'empêche de se noyer, Ulysse frôle la mort en raison de la fatigue et des rochers pointus qui longent la côte. Mais bon, il parvient quand même jusqu'à la terre ferme grâce à la déesse Athéna. Là, il tombe sur des jeunes filles en train de jouer à la balle. Il s'agit de Nausicaa, la fille d'Alkinoos, le roi de Phéasi. Et les autres jeunes filles sont les bonis euh, les servantes de la princesse. Et quand elles vont voir Ulysse, tout nu, tout sale, pas rasé et tout abîmé de son voyage en mer, elles vont s'enfuir. Sauf Nausicaa, qui est inspirée par Athéna. Ulysse va alors la convaincre de l'aider et elle accepte de la ramener dans son palais pour le présenter à son père. Mais à aucun moment il ne révèle sa réelle identité. Ulysse rencontre alors le roi du coin et grâce à Athéna, il est bien accueilli mais reste toujours incognito. Le lendemain, il est invité à un grand banquet au cours duquel les poètes chantent les exploits de la guerre de Troie. Ça va évidemment rappeler tout un tas de souvenirs à notre héros qui va verser quelques larmes. Puis, le repas laisse place à une série de jeux, de compétitions sportives. Au début, Ulysse veut pas trop y participer, mais comme un gars va se moquer de lui, il décide qu'il est hors de question de se laisser humilier. Rappelons qu'Ulysse est un héros grec, donc en quelque sorte un surhomme. Il va ainsi éclater tout le monde au jeu et plus personne va vouloir l'affronter. De retour au banquet, les poètes chantent à nouveau. D'abord des histoires des dieux, comme l'adultère d'Aphrodite avec Arès, puis l'histoire du cheval de Troie. Tout ceci fait à nouveau pleurer notre héros. Cette fois, le roi lui demande la cause de son chagrin et sa véritable identité. Une fois qu'Ulysse a fini de raconter sa vie, les Phéasiens acceptent de lui fournir un bateau et un équipage pour le ramener à Ithaque. Le voyage se fait, pour une fois, sans encombre et il arrive bien dans sa patrie. Il est accueilli par Athéna qui lui explique la situation avec les prétendants de sa femme et lui donne une série de conseils. Elle lui change même son apparence en le transformant en vieux mendiant afin qu'il conserve son anonymat. Ouais, celui-là il compte pour deux. Il se rend d'abord chez Eumé, un gardien de cochon qui était autrefois à son service. Il ne lui révèle pas son identité et, malgré tout, celui-ci l'accueille volontiers. Le porcher lui raconte qu'il est bien triste de la disparition de son maître. Peu après, Télémach est de retour de Sparte et il se rend chez Eumé sur les conseils d'Athéna. Télémach et son père vont donc ainsi se réunir. Ulysse en profite pour retrouver provisoirement son apparence afin de révéler son identité à son fils. Une fois la joie des retrouvailles passées, ils élaborent ensemble un plan pour se débarrasser des squatteurs. Pour faire simple, Ulysse se ramène au palais en se faisant passer pour un mendiant demandant l'aumône. En arrivant, notre héros va voir son chien Argos tout vieux et fatigué et qui attend encore son maître après vingt longues années d'absence. Et là, on a l'une des scènes les plus tristes de l'Odyssée. Un chien, qui était couché là, leva la tête et dressa les oreilles. C'était Argos, le chien du malheureux Ulysse, qui l'avait nourri lui-même autrefois et qui n'en jouit pas, étant parti pour la sainte Ilyon. Et maintenant, en l'absence de son maître, il gisait, délaissé, sur l'amas de fumier de mulets et de bœufs qui étaient devant les portes. Et le chien Argos gisait là, rongé de vermine. Et, aussitôt, il reconnut Ulysse qui approchait et il remua la queue et dressa les oreilles. Mais il ne put pas aller au-devant de son maître, qui, l'ayant vu, essuya une larme. Et, aussitôt, la noire mort saisit Argos comme il venait de revoir Ulysse après la vingtième année. Quoi ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? C'est super triste comme scène. Un chien qui meurt, quoi. Tenez, prenez le film Je suis une légende. Bon, outre le fait que le film soit pour moi une grosse dobe, et bien quand le héros meurt à la fin, j'en avais plus grand chose à faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que le chien était mort. Donc, du coup, j'attendais le générique de fin. Reprenons. Après cette scène tragique, Ulysse va entrer dans le palais et se fait alors humilier et insulté par les prétendants, mais l'infiltration est un succès. Il croise alors sa femme et, sans lui révéler son identité, il en profite pour discuter avec elle. Pénélope lui raconte alors sa ruse pour repousser tous les prétendants qu'il a harcelés depuis des années. Voici ce que leur avait dit. Jeunes hommes, mes prétendants, puisque le divin Ulysse est mort, cessez de hâter mes noces jusqu'à ce que j'ai achevé ce linceul du héros Laerte. Je parlais ainsi, et leur cœur généreux fut persuadé. Et alors, pendant le jour, je tissais la grande toile, et pendant la nuit, je la défaisais. En gros, elle va se marier avec un prétendant quand elle aura fini de tisser un linceul pour Laerte, le père d'Ulysse. Comme ça, elle montre bien qu'elle s'est occupée de lui jusqu'au bout. Et tous les jours, elle tissait soigneusement le machin. Sauf que toutes les nuits, elle le détricotait. Pas bête pour gagner du temps. Après avoir raconté cette histoire à Ulysse, qu'elle prend toujours pour un clodo, elle fait venir une vieille servante, Euryclée, autrefois la nourrice d'Ulysse. Elle lui demande alors de laver ce mystérieux inconnu. Et justement, en lui lavant les pieds, la vieille nourrice reconnaît une cicatrice que porte Ulysse. Elle le reconnaît donc immédiatement, mais celui-ci lui fait promettre de ne pas révéler son identité. Dans la nuit, Ulysse, toujours déguisé, conseille à Pénélope d'organiser un concours de tir à l'arc. Le lendemain, ce concours a donc lieu, au cours d'un grand banquet, et les prétendants doivent envoyer une flèche à travers une série de haches alignées. Sauf que c'est l'arc d'Ulysse, et seul un homme aussi fort que lui peut tendre la corde pour envoyer la flèche. Donc les prétendants échouent tous, comme des grosses bouses. Ulysse se ramène alors, et malgré les moqueries et les insultes, il demande à participer. Grâce à Pénélope, il est autorisé à prendre part au concours. Mais au passage, il demande à son fils de conduire Pénélope en lieu sûr. Et là, ça tourne mal, pour les prétendants. Ulysse tend facilement la corde, révèle sa véritable identité, et c'est parti pour le massacre. Comme il est pas trop bête, avec son fiston, ils avaient retiré toutes les armes au mur pour laisser les prétendants sans défense. Et il peut compter sur le soutien du porcher Eumet, du bouvier Filetios, et bien sûr de son fils Télémac. Bon, en gros, il va épargner deux gars, mais le reste des prétendants est massacré. Puis après, il va retrouver sa femme. Tranquille, quoi. Coucou chérie ! Je suis rentré. Pénélope apprend ce qui s'est passé, mais ça fait 20 ans qu'elle n'a pas vu son mari, donc elle n'est pas certaine que ce soit lui. Elle le met donc à l'épreuve, en lui disant que le lit dans leur chambre a été changé de place. Ulysse lui répond alors que c'est impossible, vu qu'il a construit lui-même ce lit dans le bois d'un olivier qui pousse à travers le palais. Donc on ne peut pas le déplacer sans couper l'arbre. Pénélope est alors toute émue, c'est bien son mari qui est de retour. Les deux passent alors la nuit ensemble, ce sont des retrouvailles bien méritées. Puis Ulysse va voir son vieux père, Laerte, qui est rempli de joie en retrouvant son fils en vie. Par contre, la nouvelle du massacre des prétendants fait rapidement le tour d'Ithaque et leur famille s'arme pour les venger. Ulysse rassemble alors ses fidèles en vue de les affronter. Mais Athéna intervient et réconcilie tout le monde. Fin. Et oui, l'Odyssée se termine là-dessus. Tout est bien qui finit bien. Morale de l'histoire ? Eh ben, regardez le conteur. Lorsque vous êtes un héros grec, peu importe ce que vous faites, on s'en fout. La seule qui bosse utile, c'est Athéna. Eh, ça change de d'habitude. Arrêtez de vous rincer l'œil et filer ! Je meurs, moi, à merde ! L'Odyssée ne raconte pas la suite de l'histoire d'Ulysse, l'avenir de Télémaque ou encore les conséquences de la Guerre de Troie. Concernant la mort d'Ulysse, il existe deux versions. Dans la première, il mourra paisiblement de vieillesse. Ça, c'est selon Tiresias, le devin qu'Ulysse a rencontré dans l'Odyssée. La seconde version vient d'une œuvre plus récente, la Télégonie, un texte attribué à un autre poète grec, Eugamon de Cyrene. Dans cette épopée, Ulysse avait eu un fils avec Circé. Ce fils, répondant au prénom de Télégonos, va se pointer sur Ithaque avec ses hommes et déclencher un affrontement avec les habitants. Sans savoir qu'il s'agit de son fils, Ulysse va le combattre et sera mortellement blessé. Au moment de mourir, il va apprendre l'identité de Télégonos grâce à Athéna. Ah non, mais déjà qu'elle intervient jusqu'au bout... Et en plus, ça continue après. Bref, grâce à Athéna, il se réconcilia avec son père juste avant de mourir. Toujours selon ce poème, il ramène ensuite le corps de son père chez Circé, accompagné de Télémaque et Pénélope. Là-bas, il épouse sa belle-mère. Ouais, il épouse Pénélope et Télémaque épouse Circé. D'ailleurs, puisqu'on parle de lui, Télémaque a plein d'avenir différents selon les auteurs. Chez Eugamon de Cyrene, il épouse Circé donc, mais chez le chroniqueur Elanikos, il épouse la fille de Circé. Bon bref, c'est pas très clair. Une autre histoire de la fin du XVIIe siècle, racontée par Fenelon, nous explique que Télémaque va s'échouer sur l'île de Calypso, comme son père. Et elle va tomber amoureuse de lui, comme avec son père. Et puis bon, tout ça, ce sont des extensions de l'histoire originale, un peu comme des fanfictions d'Harry Potter qui imaginent des fins alternatives. Ou encore celle de Twilight, qui crée carrément un univers alternatif. Même si des fois, ça va un peu loin quand même. En outre, l'Odyssée, c'est aussi un tour du monde grec. Les voyages d'Ulysse reflètent ce que les Grecs savaient ou imaginaient du monde. En fin de compte, toute l'épopée de la Guerre de Troie nous permet de savoir comment les Grecs pensaient, il y a presque 3000 ans. Enfin, cette Guerre de Troie a été longue et difficile, avec beaucoup de morts et un retour difficile au pays. Mais elle a eu une conséquence inattendue. Selon le poète latin Virgile, il y a un guerrier troyen, aîné, un demi-dieu au passage vu qu'il est le fils d'Athrodite, qui parvient à s'échapper du sac de Troie. Il serait allé jusqu'en Italie et un de ses descendants s'appellerait Romulus, le fondateur légendaire de Rome. Donc selon Virgile, les ancêtres des Romains seraient des héros mythiques de la Guerre de Troie. C'est quand même la classe. Mais je vous garde toute l'histoire d'aîné pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu et je vous dis à la prochaine !